salam alaykoum bonjour à tous les masters système télécom on va faire aujourd'hui un petit cours ou des applications sur la causalité et la stabilité d'un système linéaire un brayant dans le temps bon tout simplement il faut qu'on ait ce terme là la causalité et l'instabilité parce que c'est très intéressant de connaître ça par la suite dans la conception du filtre il faut que le système soit stable pour qu'ils fonctionnent bien donc tout simplement ces termes là il faut les connaître ça c'est la fonction la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle h2e la tz de la réponse impulsionnelle ça doit nous donner la fonction de transfert donc pour que le système soit stable ou causal pardon h2e ne doit pas contenir les puissances positives de z c'est à dire qu'est ce que c'est des puissances positives de z ça veut dire que le signal de sortie n'est fonction que des valeurs antérieures de l'entrée et de la sortie c'est à dire des valeurs antérieures ça veut dire quoi ça veut dire que on aura x de 1 moins 1 x de 1 moins 2 x de 1 moins 3 par exemple x y de 1 moins 2 moins 3 etc donc on va pas avoir 1 plus c'est à dire z puissance 1 ou z au carré ou z au 3 mais z cube on va avoir il faut avoir que des puissances négatives de z pour que le système soit causal voilà donc c'est très simple il y a une autre manière de savoir si le système est causal ou non tout simplement si on aura la fonction de transfert rationnel c'est à dire un numérateur et un dénominateur il faut connaître si il faut savoir si le degré du numérateur est inférieur au degré de dénominateur cette condition vérifie que le système doit être stable ça veut dire que lorsqu'on va faire la thèse inverse dans la fonction de la fonction de transfert rationnelle on doit avoir que les valeurs antérieures du signal d'entrée et de sortie c'est très simple donc ça c'est la causalité c'est à dire par exemple on a un signal comme ça il n'a que des valeurs antérieures du signal d'entrée on a des impressions que dans la partie droite c'est à dire par exemple là 1 2 3 4 c'est à dire pour donc là on a x de 1 moins 1 ça veut dire x de 1 moins 1 donc tu vois l'antérieure c'est à dire passé x de 1 moins 2 x de 1 moins 3 c'est comme ça qu'on résoudre les équations en différence ça veut dire il faut savoir les équations en différence d'un système c'est à dire la sortie en fonction de l'entrée bien sûr la sortie en fonction de l'entrée pour savoir si le système est causal ou non donc ça c'est la causalité donc pour la stabilité c'est très simple pour que le système soit stable ça veut dire il va remplir la condition que vous connaissez tous h de 1 le module de h de 1 de moins l'infini jusqu'à plus l'infini doit être inférieur à l'infini c'est à dire elle doit être également une constante constante réelle bien sûr parce que c'est un module donc ça veut dire quoi cette condition ? cette condition veut dire que le système est un système binary ça veut dire bounded output and bounded input c'est à dire l'entrée elle doit être bornée et la sortie elle doit être bornée aussi ou d'une autre manière ça veut dire que le système lorsque je trace le système c'est à dire la réponse impulsionnelle ça doit être fini c'est à dire on a par exemple ça elle doit être les points ou les éléments dans notre système doivent être finis c'est à dire pour une entrée bien définie et finie et bornée on doit avoir un système stable parce que la sortie vice-versa la sortie doit être bornée c'est pour ça qu'on dit un système binary bounded input bounded output donc il y a une autre manière de savoir si le système est stable ou non tout simplement tout simplement ça veut dire que il faut que la région de convergence la région de convergence doit contenir le cercle unité doit contenir le cercle unité le cercle unité pardon de module égal à 1 c'est ça le cercle unité c'est un cercle dont le module égal à 1 dans le rayon le module de Z c'est à dire le rayon R égal à 1 donc c'est comme le cercle trigonométrique donc la région de convergence doit contenir le cercle unité de cette condition on va tirer deux règles deux règles qui vont lier la causalité et la stabilité par rapport au pôle le pôle de la fonction de transfert donc ça c'est très important de connaître ça et celle-là bien sûr donc de cette condition la condition qui doit être vérifiée c'est à dire la vôtre doit contenir le cercle unité on doit tenir on va tenir de cette règle deux règles ou deux propriétés si vous voulez A la propriété A si le système le système le système bien sûr le système linéaire dans le temps S L I T le système S L I T causal et causal bien sûr et causal ça veut dire si le système est stable si le système causal celui-là ce système causal est stable si l'épaule l'épaule de ce système doit être doivent être à l'intérieur du cercle unité à l'intérieur du cercle unité doit être à l'intérieur du cercle du cercle unité c'est très simple du cercle unité voilà donc par exemple on a le cercle unité on a ça le cercle unité comme ça ça c'est le cercle unité on a là un les pôles doivent être à l'intérieur comme ça par exemple là 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 par exemple on a de tel nombre de pôles elles doivent être ces pôles doivent être à l'intérieur du cercle unité c'est ça si le système bien sûr est causal le système est causal il doit être stable si seulement si les pôles doivent être à l'intérieur du cercle unité et le contraire le contraire bien sûr le contraire anti-causal le système est anti-causal est stable lorsque le système est anti-causal est stable il doit être stable sauf si les pôles doivent être à l'extérieur du cercle unité c'est des règles très simples donc vous me suivez là la deuxième règle le système est anti-causal anti-causal si le système est anti-causal anti-causal on ne suppose qu'il est anti-causal il doit être stable si les pôles doivent être à l'extérieur voilà à l'extérieur c'est la deuxième règle donc c'est très simple là le système est néant anti-causal est stable si les pôles doivent être à l'extérieur du cercle unité donc voilà on a le cercle unité voilà et les pôles doivent être à l'extérieur par exemple là 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 par exemple comme ça donc c'est un système anti-causal mais stable anti-causal anti-causal causal et stable bien sûr stable parce qu'il vérifie cette condition cette condition elle est tirée de la règle générale d'un système Bible donc pour l'instant c'est ça c'est ça les critères que l'étudiant doit connaître l'étudiant doit connaître ces règles là pour faire des exercices et comprendre l'effet de cette causalité et de la stabilité donc par la suite on va faire quelques applications pour bien comprendre ce terme là et en tirant ces exercices de votre série CBTD série 3 je pense ou série 2 donc on va commencer par un peu d'exercice pour comprendre l'effet de cette transformation Z par la suite dans les chapitres suivants donc vous allez voir comment faire la conception le feuilletrage l'échantillonnage fréquentiel la méthode bilinière pour la conception des filtres analogiques vice-versa numériques donc ça va ça va être un peu délicat mais bon c'est très simple de comprendre bon l'exo 5 de la série CBTD dit que on va étudier la stabilité d'un système il nous a donné la fonction de transfert H2Z qui est égal à AZ moins 1 sur Z moins A tel que A c'est un nombre réel il doit être non nul mais bon donc ils nous ont demandé de déterminer les valeurs de A pour lesquelles ce H2Z doit être stable vu que il faut savoir que ce système ils nous ont dit que c'est un système causable il faut savoir que le système est causable donc vous voyez bien cette forme c'est un numérateur sur un dénominateur donc c'est très simple nous on connait bien il faut connaître c'est quoi la stabilité lorsqu'un système est causable tout simplement les pôles doivent être à l'intérieur de chaque unité c'est bon donc là les pôles il faut tirer les pôles de cette fonction de transfert les pôles c'est quoi les pôles vous connaissez bien ce terme là les pôles c'est à dire que le dénominateur doit être rigoureux c'est à dire que les pôles c'est qui s'annule qui annule le dénominateur donc les pôles on a un seul pôle parce que c'est une équation de l'ordre 1 c'est une équation de l'ordre 1 le premier pôle qui est on a un seul pôle c'est z égale à c'est à dire là z moins 1 égale à 0 donc z égale à on a p1 égale à donc ce pôle là il doit être bon la région de convergence c'est supérieure à au module de a donc voilà la région de convergence la roque donc pour pour un système causal et il doit être stable si ce pôle là doit être inférieure la valeur absolue de ce pôle doit être inférieure à 1 c'est quoi 1 ? c'est le cercle unité donc là il faut que la région de convergence par exemple on a ce pôle là ce pôle là on le note comme une croix par exemple c'est un pôle c'est un pôle qui est inférieur à 1 voilà le 1 qui est inférieur à 1 et il doit être sur l'axe des réels parce que a c'est un réel c'est pas un nombre complexe c'est pas pur imaginaire lorsque le pôle est pur imaginaire c'est à dire aj afro j il doit être sur l'axe des imagina donc et si il n'est pas pur imaginaire c'est à dire imaginaire sauf imaginaire il doit être sur le cercle là à l'intérieur du cercle ou à l'extérieur ou sur le périmètre 1 donc c'est ça la condition de stabilité il faut que le pôle ce pôle là doit être à l'intérieur du cercle une idée donc voilà c'est une question très intéressante et simple donc ils nous ont dit de prendre une valeur de a égale à 0,5 a égale à 0,5 donc bon la région de convergence c'est celle-là toute cette surface c'est à dire de 0 de a qui est à l'intérieur d'inférieur à 1 de a a inférie donc voilà c'est une région de convergence de cette fonction de transfert ou de ce système là donc c'est la roque donc ils nous ont dit ou nous ont donné ou nous ont donné ou nous ont donné a égale à 0,5 ils nous ont demandé de de représenter alors les pôles et les zéros de la fonction et la région de convergence pour y déterminer ou donner le tracé du module de h de a donc voilà il faut déterminer tout simplement les pôles et les zéros de cette fonction de transfert avec a égale à 0,5 donc voilà 0,5 ça veut dire 1,5 moins 1,5 je peux mettre 0,5 ça ne dérange pas mais 0,5 c'est 1,5 c'est plus facile là donc les zéros on a un seul zéro parce que c'est l'équation du premier ordre les zéros c'est-à-dire plus 1 c'est ça ce que ça veut dire les zéros z1 on a tout simplement 2 parce que là on a un donné z égale à 1 c'est-à-dire tout ça égale à 0 donc moins 1 de l'autre côté donc z on va multiplier par 2 pour que cette un donné doit disparaitre donc 2 2 donc z égal à 2 z le premier zéro z1 égal à 2 c'est le seul zéro qu'on a de cette portion de cosmère donc pour le pôle c'est comme comme la dernière fois donc le pôle PA égale tout simplement directement un devis c'est-à-dire 0,5 donc on va tracer on va tracer le diagramme des pôles et des zéros voilà le cercle unité voilà le cercle unité c'est un cercle de rayon 1 c'est ça le cercle unité max des rayons, max des imaginaires on a le zéro le zéro on le cite sur le diagramme un O, un petit O c'est-à-dire un zéro et les pôles ils doivent être cités par une croix donc vous connaissez ça normalement 1 et 2 ça c'est le 2, le 2 c'est un zéro zéro comme ça donc et le pôle 0,5 c'est ça le 0,5 ça c'est le 0,5 vous voyez bien que le système est causal parce qu'ils nous ont donné parce que le pôle est à l'intérieur de sa priorité tout d'abord et ils nous ont donné tout simplement le pôle le pôle qui est 0,5 est inférieur à 1 celui qui définit le pôle de sa fonction de la causalité ou la stabilité pardon la stabilité celui qui définit ou précise ou désigne la stabilité de ce système là c'est le A A z moins 1 sur z moins A c'est juste un exemple c'est juste un exemple donc c'est ça le diagramme des pôles et des zéros c'est très simple donc ils nous ont demandé la région de convergence tout simplement la région de convergence c'est de cette fonction transparente c'est la roque c'est le module de ça doit être supérieur au pôle 1,5 donc par exemple si ils nous ont demandé de représenter cette région de convergence c'est comme j'ai fait Marbeel Hadik donc Hadia le module de ça supérieur à 1,5 donc on va tracer ce cercle là et la région de convergence doit être comme ça c'est ça la région de convergence la roque donc ça d'être toute cette surface là de 1,5 jusqu'à l'intérieur donc c'est un anneau c'est juste un anneau un anneau qui couvre cette surface donc pour le module de la force de transfert c'est très simple il faut juste remplacer z par exponentielle géroméga te tel que te c'est la période d'échantillonnage te ou ts period of sampling sampling s c'est pour sampling sampling c'est ça veut dire en anglais c'est d'échantillonnage d'échantillonnage après on a période d'échantillonnage donc ça c'est terminé donc pour la représentation du module h de f h de f donc justement là il faut juste remplacer exponentielle j oméga te ou f 1 sur f te c'est 1 sur f donc te c'est l'ampèrion de son tirage vous connaissez ça normalement donc le module c'est le module de 1 demi exponentielle j oméga te moins 1 sur exponentielle j oméga te moins 1 demi ça on va calculer le module de cette relation donc tout simplement là il faut tirer par exemple le 1 demi sur cet 1 demi donc chacun de vous c'est à dire chacun a sa manière de calculer ce module donc on va calculer tout simplement il faut connaître juste que ce exponentiel jt qui est égale à cosinus t a oméga te plus j sinis oméga te c'est ça le reste c'est très simple donc par exemple on va on va pas complacer là pour avoir des points pour le tracé c'est pas c'est pas une chose bien bien il faut tirer le module c'est à dire une relation qui dit que ça c'est le module c'est une quantité ou une valeur ou une fonction une autre fonction par exemple une fonction de cosinus ou sinis donc le module on a par exemple là si on tire ce 1 demi on va l'observer ailleurs on aura 1 demi comme ça là elle doit être exponentielle j oméga te moins 2 parce que je tire 1 demi donc on va la diviser par 1 demi donc diviser par 1 demi ça fait multiplier par 2 sur exponentielle j oméga te je vais remplacer directement exponentielle te c'est une partie réelle ça tout ça c'est une partie cosinus partie réelle moins 1 demi ça tout ça c'est la partie réelle plus j sinis la partie imaginaire oméga te donc voilà donc là aussi on va remplacer exponentielle cosinus oméga te moins 2 c'est la partie réelle plus j sinis oméga te donc il faut connaître comment calculer le module d'un homme complet c'est la racine carré de la partie réelle donc avec la partie imaginaire c'est ça la relation donc ce module là doit être égal à bon j'ai mis f ou oméga c'est la même chose en fonction de oméga ou de f c'est la même chose je pense oméga c'est 2 pi f donc là on a donc 1 demi cosinus carré bon la racine la racine où je vais je vais faire comme ça le tout puissance 1 demi c'est une division le tout puissance 1 demi ça veut dire que la racine la racine dénumérateur divisée par la racine dénumérateur donc cosinus au carré oméga te plus moins ou moins 4 moins 4 c'est quoi moins 4 cosinus oméga te donc ça au carré plus 4 et ça au carré plus sininus au carré de oméga te au carré donc la même chose dans le dénumérateur cosinus au carré c'est à dire tout ça au carré ça va nous donner cosinus oméga te au carré moins 4 moins 4 moins 2 pardon moins 2 cosinus c'est à dire moins cosinus au carré moins cosinus oméga te plus la partie imaginaire au carré ça va nous donner sininus au carré oméga te donc il ne faut pas être juste cosinus au carré plus sininus au carré ça nous donne 1 1 plus 4 ça va nous donner 5 et là aussi 1 cosinus au carré plus sininus au carré ça va nous donner 1 1 là j'ai oublié un terme ça va nous donner plus un carre là ça va nous donner aussi plus un carre carre parce que on a tout simplement le premier au carré plus le deuxième au carré ça va nous donner un carre cos carré moins 2 fois cos carré moins 2 fois cosinus fois un demi ça va nous donner moins cosinus plus sin oméga carré te donc il faut juste simplifier cette relation par exemple pour ce brouillon là tout simplement là on va continuer là celui là ce terme là ça va nous donner 1 1 plus 4 ça va nous donner égal comme ça 4 4 ou 5 5 moins 4 cosinus oméga te comme ça donc divisé par 1 plus un carre ça va nous donner 5 sur 4 5 sur 4 moins cosinus oméga te comme ça d'accord vous avez compris normalement donc puissance 1 demi bien sûr donc 1 carre ça c'est le module de h de oméga 1 carre je vais tirer le 4 du numérateur on facture 4 ça va nous donner 5 sur 4 moins cosinus oméga te comme ça et là 5 sur 4 moins cosinus oméga te le tout puissance 1 demi on va diviser résoudre ça avec ça donc ça va nous donner 1 plus 1 demi 4 plus 1 demi 4 plus 1 demi c'est la racine de 4 ça va nous donner 2 donc 2 là j'ai tiré 1 demi 1 demi pardon 1 demi donc 1 demi donc la racine de 4 c'est 2 ça va nous sortir la racine de 4 c'est 2 2 sur 2 2 sur 2 ça va nous donner donc c'est c'est comme un filtre passe-tout ça va nous passer toutes les fréquences c'est à dire quelle que soit la fréquence on aura toujours le module de la fonction de transfert qui est égal à 1 c'est à dire un passe-tout un filtre passe-tout ou un système de réponse impressionnale passe-tout il y a un autre nom de ce terme là c'est bon c'est un passe-tout la signification de ce passe-tout c'est un rejecteur de phase ou un correcteur de phase c'est comme la PLF la PLF que vous connaissez tous c'est loop phase loop phase linéaire donc là c'est un rejecteur de phase bon c'est un exercice c'est un exercice tout simplement qui a des calculs c'est juste des calculs à faire donc il faut s'entraîner avec ces calculs là parce que en examen vous n'allez pas réfléchir vous allez directement écrire la solution ou la correction donc il faut que vous sachiez faire ces exercices c'est pour vous c'est pour c'est pour bien entraîner de faire ces calculs pour avoir des résultats donc on va continuer par un autre exercice pour l'exercice 7 on va faire la correspondance on va correspondre chaque diagramme de polygéros avec son correspondance de la réponse additionnelle c'est à dire la représentation en fréquence la réponse en fréquence de notre système donc il faut connaître tout d'abord ça donc pour un angle qui est égal à 0 c'est pour une fréquence de son tournage égal à 0 donc le cas c'est Fe sur 4 après cet angle là c'est Pi c'est à dire 180 degrés elle correspond à Fe sur 2 donc et là c'est 3 Fe sur 4 après on va revenir sur Fe ou 2 Fe pardon 2 Fe là c'est à dire 0 1 1 1 1 1 2 par exemple 3 K ça c'est 0 75 après 1 2 pareil pardon donc il faut connaître ces termes là c'est à dire les bases donc pour les pôles ça va nous donner des maximums des maximums dans la représentation en fréquence de la fonction de 3 4 ça va donc pour les 0 c'est les minimums c'est logique il faut comprendre ça c'est les 0 c'est les minimums donc pour le premier cas on a cette représentation pour les 0 tout simplement on va choisir entre les graphes donc pour le premier ça va nous donner le troisième pourquoi par ce elle peut commencer pour F égale à 0 elle doit commencer par un maximum après pour F qui est égale à par exemple là c'est F E sur 8 là c'est F sur 8 par exemple le K je l'ai divisé en 2 le K je l'ai divisé en 2 c'est à dire F E sur 8 ça c'est à peu près c'est pas exact mais approximativement c'est F E sur 8 ça va nous donner pour F égale à 1 0 1 0 125 1 sur 8 c'est 0 125 donc à peu près c'est 0 1 donc il faut voir quel graph quelle représentation donc pour pour F qui est égale à 0 1 on a un minimum parce que 0 c'est un minimum et un maximum c'est pour l'épaule donc un minimum donc on a dit qu'elle doit commencer par un maximum parce que là pour F égale à 0 on a un maximum on a un pôle donc un pôle c'est pas double c'est 8 de 5 comme ça donc un maximum qui est égal à je sais pas comment combien donc peu importe après un minimum pour 0 1 comme ça après ça avec ça je peux les considérer comme un seul pôle c'est à dire c'est pas un seul pôle ces deux pôles sont des nombres complexes c'est à dire l'un est conjugué par rapport à l'autre ce sont des pôles conjugués je peux les considérer je peux les considérer comme un seul un seul minimum un seul minimum comme ça dans le corps bien sûr un seul minimum là je le considère comme un seul minimum aussi mais c'est pour f sur 4 presque après f sur 4 ça veut dire je sais pas combien exactement mais on peut calculer ça donc voilà donc on a un minimum après après f sur 4 c'est à dire après 0,25 par exemple 0,1 0,25 là donc on a un autre un autre minimum un autre minimum après 0,25 c'est à dire 1 sur 4 0,25 0,25 là 0,0,27 ou 0,28 par exemple c'est à dire après 0,25 parce que là 0,25 on n'a rien après 0,25 on a un autre minimum et pour f sur 2 c'est à dire c'est à dire pour 1,25 c'est à dire 0,5 pour 0,5 on a un autre minimum c'est le dernier minimum ça c'est un réel c'est un réel et après ce sont conjugués donc on a un minimum deuxième minimum le troisième minimum pour 1,25 c'est à dire 0,5 là c'est 0,5 on a un autre minimum donc la correspondance de ce ce diagramme de pour les zéros c'est le graphe normalement le troisième le troisième voilà donc c'est pour le troisième c'est très simple vous voyez bien que c'est très simple il faut qu'on ait tout juste f égale à 0 f égale à 4 f sur 4 f sur 2 3 f sur 4 on n'a rien et on va revenir sur 2 f qui est égal à 2 donc bon tout simplement il faut connaître ça les pôles c'est les les maximum les zéros c'est les minimum donc un autre exemple le deuxième c'est très simple par exemple on a cette représentation comme ça on a un seul pôle et un seul zéro un seul pôle et un seul zéro là donc un seul pôle là et un seul zéro il faut identifier ou localiser des pôles et des zéros ce pôle là c'est pour f égale à 0 c'est à dire on va commencer par un maximum pour f égale à 0 après après c'est pour f e sur 2 f sur 2 comme ça pour f sur 2 on va avoir on va avoir un minimum donc c'est comme maximum après minimum c'est comme un filtre passe-bas donc vous voyez bien que ça va nous faire ça pour f f é égale à 0 ça on a 0 f 0 on a un maximum un maximum là comme ça après après 180 ou après pi pi 2 pi radian c'est à dire pour f égale à 2 parce que là on est en f égale à 2 là f égale à 0 f é sur 4 et f é sur 2 donc c'est un demi un demi à un demi un demi c'est à dire 0,5 on va avoir un minimum un minimum ça c'est un max et ça c'est un mille donc un maximum après un minimum donc son correspondant c'est le quatrième le dernier le quatrième donc ça c'est le quatrième c'est très simple c'est vraiment très simple donc c'est comme un filtre ça fonctionne trop simple réagit comme mettons un filtre passe-bas passe-bas elle va réagir elle va s'atténuer les fréquences elle va s'atténuer les fréquences les plus les plus hautes donc donc c'est un exemple très simple après on va avoir un autre exemple c'est le même principe c'est vraiment le même principe ça ne va rien changer s'ils vont vous changer ça va vous donner ils vont vous donner par exemple plusieurs plusieurs pôles ou plusieurs zéros dans le diagramme des pôles des zéros mais il faut connaître le principe il faut réfléchir correctement et logiquement pour savoir s'adhérer à tout ça il faut juste savoir que les pôles c'est le maximum les zéros c'est le minimum et il faut identifier ou localiser c'est-à-dire d'où on a ce maximum et ce minimum c'est-à-dire pour quelle oeuvre pour quelle fréquence en fonction de la fréquence du chantier en âge on a un ce tel minimum ce tel maximum dans le graphe pour décider ou pour tracer la fonction de transfert c'est-à-dire le module de la fonction de transfert en fonction de la frustration de la fréquence donc le troisième exemple c'est très simple le troisième exemple on a ce diagramme de point de zéro donc c'est-à-dire PZ-MAP PZ-MAP c'est une commande MATLAB pour dessiner ou tracer ce diagramme donc pour f égale on a minimum maximum 5 après là comme ça après comme ça donc son correspondant c'est là son correspondant c'est son conjugué pardon ce sont deux pôles deux zéros conjugués ça deux pôles conjugués on est considére comme un seul minimum un seul minimum c'est ça la règle donc pardon donc on va juste redécider c'est-à-dire là justement on a un seul pôle c'est-à-dire on va commencer justement on va commencer par un minimum là pour f égale à zéro on va commencer par un minimum après un autre minimum après un autre minimum on a trois minimum comme ça donc presque zéro presque ça c'est pour f e sur 4 c'est-à-dire 0,25 presque 0,27 on a un minimum donc je vais voir quel graphe il ne reste que deux le premier et le deuxième donc je vais choisir entre le premier ou le deuxième donc pour pour un minimum presque 0,25 c'est-à-dire 0,21 22 peut-être peut-être moi donc tout simplement voilà il faut connaître ce minimum pour je vais commencer tout d'abord f égale à zéro je vais commencer par un minimum là je vais commencer par un minimum je vais descendre je vais monter pardon je vais monter sur celui-là c'est pour un autre minimum un autre minimum presque 0,25 c'est-à-dire par exemple là presque 0,25 là 0,25 après j'ai un autre minimum comme ça un autre minimum c'est presque 0,5 ça c'est 0,5 presque 0,5 ça veut dire 0 par exemple 0,5 ça veut dire par exemple 0,4 à peu près c'est pas exactement mais c'est pas exact pardon donc après on a elle va continuer comme ça donc elle va continuer successivement lorsqu'on aura plusieurs max ou plusieurs min ça dépend de la fonction de transfert comment elle réagit comment le système réagit la causalité la stabilité de ce système on peut pas savoir comment c'est-à-dire la suite de cette séquence là ou ce diagramme là donc tout simplement je vais voir là je vais voir que c'est pour 0,2 ça c'est pour 0,2 ils nous ont donné le deuxième graphe ils changent c'est le deuxième graphe évidemment parce qu'ils nous ont donné 0,2 ce minimum donc ça c'est pour 0,2 donc après 0,4 je pense 0 exactement j'ai mis 0,4 0,4 c'est pour ce minimum là donc c'est le deuxième graphe le deuxième graphe c'est le deuxième exemple son correspondant c'est le deuxième il me reste juste le dernier mais vous voyez bien donc il faut bien le concentrer dès maintenant il faut concentrer entre la différence entre celle-là et le dernier ce diagramme et le dernier donc je ne vais pas je ne vais pas y penser donc on a là comme ça on a un minimum minimum fois 4 c'est à dire z puissance 4 c'est ça l'utilité de ça donc un maximum à l'intérieur du cercle un maximum à l'intérieur donc on a ce sont conjugués là aussi sont conjugués à l'intérieur du cercle et là à l'intérieur avant 1 c'est à dire presque 1 c'est à dire inférieur à 1 un autre maximum réel donc un minimum après un maximum après un maximum après un maximum donc tout simplement je vais tracer comme ça je vais tracer comme ça elle va commencer par un minimum pour f égale pour f égale à 0 ça c'est pour f égale à 0 f égale à 0 la fréquence égale à 0 donc je vais commencer par 0 l'origine 0 on a un minimum parce qu'on a un 0 donc après elle va nous donner tout simplement un max un max comme ça un max presque un huitième f égale f égale à 8 c'est à dire f égale à 8 parce que là j'ai le le demi-quart on a le quart f égale à 4 le demi-quart c'est pour f égale à 8 c'est pour f égale à 1 c'est 1 sur 8 0 100 ou 0 1 là je vais faire la correspondance pour f égale donc ça c'est pour 0 1 à peu près donc après je vais descendre après j'ai un autre maximum un autre maximum son conjugué je le considère comme un seul max donc un seul max mais vous voyez bien ce module là un autre max mais son rayon ou son module doit être plus grand que le premier vous voyez bien ça ça et ça c'est pas la même chose donc on aura un autre maximum un autre maximum comme ça pour f égale qui après 0 25 c'est à dire par exemple 0 3 ou peut-être plus 0 3 c'est à dire ça c'est pour 0 27 on n'a rien donc c'est pour après 0 25 à peu près 0 3 ou 0 33 ou peut-être plus on aura un autre maximum là par exemple celui-là un autre maximum un autre maximum donc après on a un autre le dernier maximum c'est pour f e égal c'est pour f égal f e sur 2 f sur 2 c'est à dire 0 5 0 5 là 0 5 0 5 j'ai un autre maximum un autre maximum comme ça et après elle descend un autre maximum donc bon on n'a pas cette cette allure-là elle va elle va se terminer par 0 5 donc c'est le premier les premiers graphes sont correspondants tout simplement il faut connaître juste juste le qu'est-ce qu'on a comme module comme pôle ou 0 c'est à dire un masque ou un min donc il faut bien faire la différence entre le pôle et le 0 en l'étirant du diagramme de pôle et de 0 et c'est correspondant de c'est à dire pour quelle fréquence on a ce tel max ou tel min comme ça donc je vous remercie je vais continuer ce cours-là avec moi tout simplement on va commencer je vais faire d'autres applications pour que vous compreniez bien le cours et la troisième en z les graphes les tracés etc merci beaucoup je vous demande de refaire ces exercices-là et de faire des examens parce que les examens c'est pour vous améliorer pour vous donner l'envie de faire des exercices c'est il faut tout simplement faire des exercices à la maison chez vous bien sûr vous savez qu'on est dans un état un peu délicat le coronavirus etc donc tout simplement il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher celui qui veut travailler il travaille chez lui celui qui ne veut pas travailler il ne peut rien faire moi donc mais vous il ne faut pas lâcher il faut lâcher prise mais il ne faut pas lâcher il ne faut pas abandonner il faut toujours être sur le plan il ne faut pas être marginal il faut être sur le plan de travail donc merci beaucoup et bonne chance et bon courage à tous et bon courage C'est parti.